... Excellences, Madame la Première Ministre, chers collègues estimés de Pithé, j'inscris mon intervention dans les cadres d'une approche plutôt philosophique et spirituelle du budget. Les budgets étant classiquement définis comme étant une représentation chiffrée des dépenses et des recettes, dans les soucis de réaliser les programmes du gouvernement, mais philosophiquement et spirituellement. Le budget peut être entendu comme la représentation de la pensée, de la volonté du peuple, de l'esprit du peuple de s'accomplir. Le peuple, à travers les gouvernements issus de l'élection, dont la majorité est représentée ici, présente le budget pour rencontrer l'esprit, la volonté du peuple. Et ce budget est présenté ici pour que les représentants du peuple que nous sommes, que vous êtes, puissent être avalisés. Honorable Président, je me présente ici, comme je l'ai dit, pour une approche plutôt philosophique. Parce que qu'il vaut un budget, même s'il répond aux critères juridiques et parlementaires, s'il ne rencontre pas l'esprit et la volonté du peuple, qu'il vaut ce budget ? Voilà pourquoi, honorable Président, je voulais prendre mon temps pour rappeler à Mme la Première Ministre, une économiste ayant une expérience avérée. madame, merci pour votre présentation structurée du budget. Mais, madame la Première Ministre, il y a des relations séculiaires entre certains facteurs de l'économie et le développement du pays, dont le budget est l'agent d'exécution. Voilà, premier point, madame la Première Ministre. Les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques. Vous nous avez présenté, madame la Première Ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de point de 9,2%. sans les taux d'échange de 9,954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9,000, enfin, 2,954, je m'excuse, mais quel vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé ? Parce que c'est ces cadres macroéconomiques qui sous-tendent le budget. Je me réfère à l'expérience des cinq dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris dans le budget voté par cette Ensemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% du taux d'inflation, Madame la Première Ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025 ? Les taux d'échange, vous avez dit ici, et je vous en félicite, que les taux d'échange sont restés plus ou moins stables depuis trois mois. Mais Madame la Première Ministre, c'est à quel prix ? C'est un taux d'échange factice parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires, par des grèves de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Madame la Première Ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et serve. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée ? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la réédition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors chaîne de dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutées par le gouvernement ne sont pas conformes à la loi, Madame la Première Ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement, plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors ? Troisième élément, la corruption. La corruption, Madame la Première Ministre. Vous êtes une experte. Vous le savez, il y a une relation des causes à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement des prêts des zéros de 35% et sur la croissance des zéros pour 3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là, elle continue, Madame la Première Ministre ? Quatrième élément, l'impayement des salaires et des frais de fonctionnement. Madame la Première Ministre, vous le savez très bien, il y a une relation. Honorable Matata, je vous informe que Madame la Première Ministre, même si sur le nom de la continuité des affaires de l'État, a été investi par vous, par nous, il y a quelques mois. Il faut plutôt l'encourager à changer ses mauvaises habitudes qu'elle a trouvées. Merci. Honorable, vous pouvez poursuivre. Bien, honorable président, justement, j'ai dit que j'ai inscrit Madame la Première Ministre, j'ai inscrit mon intervention pour vous interpeller. ce n'est pas pour dire que, voilà, vous êtes responsable de la corruption, mais c'est pour vous interpeller parce que votre budget ne peut être exécuté, ne peut porter des fruits, ne peut être porteur du développement que s'il tient compte de ces éléments. Voilà. L'indépendance de la Banque Centrale, honorable président. C'est intéressant. Il y a une relation des causes à effet entre les dégrés d'indépendance d'une Banque Centrale et les dégrés du développement. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une Banque Centrale totalement inféodée au gouvernement qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la Banque Centrale. Madame la Première Ministre, que peut-on attendre de votre budget lorsque la Banque Centrale constitue une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la République ? L'élément de leadership, Madame la Ministre, le budget ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte, efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le leadership garantit les institutions inclusives qui font cruellement défaut aujourd'hui. Lorsque l'administration publique est totalement en grève, lorsque les enseignants sont à grève, lorsque les magistrats sont en grève, donc le professeur dit, quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qui le soit en équilibre comme vous l'avez dit ici ? Madame, la Première Ministre, les réformes. Vous nous présentez un budget avec un taux de croissance de 5,7%. Mais c'est un taux de croissance appauvrissant. La RDC n'a pas besoin d'un taux de croissance de 5,7%. C'est des taux de croissance appauvrissants. Parce que ce taux n'est pas effectivement fondé sur des réformes. il faut activer les réformes pour pouvoir espérer un taux de croissance qui soit développementiste. Je voudrais aborder aussi une relation entre la dette publique et le développement. Honorable Président, Madame la Première Ministre, il existe une relation entre la dette publique et le développement. On parle de la soutenabilité de la dette publique. Nous sommes aujourd'hui, honorables députés, dans une situation d'endettement explosif, nocif, qui hypothèque l'avenir des citoyens de ces pays. En six ans, la dette publique a doublé de 5 milliards à près de 11 milliards. Madame la Première Ministre, le budget veille aussi à l'avenir de ceux qui ne sont pas encore nés ou de ceux qui sont encore petits. Vous êtes maire, je sais que vous avez plus que moi cette sensation de l'avenir de ces pays. Je voudrais terminer, honorable Président, pour ne pas traîner sur ces pupitres, pour dire que le budget, comme je l'ai dit, du point de vue philosophique, Madame la Première Ministre, n'a de sens que s'il est exécuté, que s'il est fondé sur des relations économiques et sociales séculaires, comme je l'ai dit, ici, parce que ce budget, même s'il est adopté, mais s'il n'est pas exécuté, s'il ne tient pas compte des relations séculaires, socio-économiques, ce budget restera une lettre morte. Pour terminer, Madame la Première Ministre, veillez à ce que la corruption et le détournement s'arrête. Parce que c'est sport national. Madame la Première Ministre, je termine en vous exhortant à un meilleur suivi du budget de l'État, parce que s'il n'y a pas de suivi et évaluation, malheureusement, tout ce que nous aurons adopté ici ne sera jamais exécuté et ne produira jamais des effets. Je vous remercie. Merci pour votre intervention très brillante sur le plan de l'enrichissement. Je crois que Madame la Première Ministre a pris bonne note. Nous sommes ici tous. le Président le Président Kameri aurait allé simplement à Bétacete au Pona, au Pekisa, les fêtes yakeu, au Kouloubakeu, au Yibimbongo, au Kiyotome Panayo. C'est comme si il avait légitimé le fait que au Kiyotome Panayo. ce député-là apparemment il avait bien commencé, il a bien évolué mais la chute n'avait à qui n'avait Bétacete au Kiyotome Panayo. C'est tout le monde. Donc on ne peut pas en tant que député venir prêcher que au Kogoyiba au Koyotongana Mbokana au Kiyotome Panayo. C'est du vol. Mbokayo imaginez que Bukangalon a été bon à Bukangalon qui a été balon à ma sangou et les enfants qui allaient naître dans les générations Négolanda n'ont pas ma sangou à les projets de Négolanda surtout que l'idée n'a pas au Bétacete qu'il a Bukangalon ou bâtip Bukangalon ou n'a 26 provinces si si Bukangalon imaginez que la province a Kifi la Kinshasa a détournement qui a l'Assemblée nationale de député soit il député soit il a l'Oubaké malam tout il a détourné Bukangalon ou ton alambo kanayo mais va permettre de faire tout sous ba y ba p so donc les alli aux prêchés n'abatua député mongol L'idée est de l'Ombakia qui se fait le mal et qui a le problème. Mais il y a un modèle, un député, un modèle. Mais le président Kameré, bien qu'il y a l'Ombakia, a insisté. C'est intéressant ça. Non, il fallait vraiment que l'on ait un ct au l'Ombakia. Et si on a un bon côté, il ne faut pas légitimer le fait qu'il y a un bon côté détourné. Non, pire encore, il y a des gens qui ont mangé le défi, ça c'était une chose de fausseté ou la balle à l'aïe à l'aïe cause on n'allait sous sous par le bac et dossier wana n'aï batte et au monument d'antier basolanda bisso bota n'aï loco la moïbina katia nani parce que j'ai fait à comment à moukanda wana la fume et la banque à ta grève moko bachalicola n'a été et puis document mon côté il n'existe aucun document au yo et alico chargé n'aï qu'il a dit on n'a pas de tourner en bon ça c'est c'est très grave c'est très dangereux directement et récemment que les réseaux sociaux à l'anglais l'oq en minute l'ijf avait directement réagi que matatampono est déjà notifié a déjà été notifié sur les cette histoire-là de boucan la londres comment cet amour n'est beaucoup qu'on a voulu savoir comment bon alors que c'était l'analyse du budget et il y a aussi la motion et d'ailleurs c'était la seule motion l'accès il a plénié oui donc quelqu'un qui cherche à se dédouaner et n'a pas proposé à un député mokabungi penzela à ce que vous voyez ça va tout makamoko ottozo zélate nous on attendait l'analyse et et scientifique il ya bidje tel que présenté par madame son excellence et je dis tout est soumis non donc bat tout le coup là moni bat débat à la katiya kenya mingwan là et bah proposé à ma tata imponi on a l'accès à la kinshasa parce que kinshasa et à l'analyse et à cette époque là du temps de musée loin ballon amassant ou à la service nationale c'est bac et nauté qu'on a la zambie maticana zambie et les congolais sont victimes des de cette politique il ya des tournements et boussa l'imacama au côté d'amoyer et bah comme l'avage une amourte c'est qu'on m'attrapeu nazi mongo ya boucanalons a qu'elle n'a aucune mais à zéro en a fait qu'il va monté maman boucanalons m'attrapeu à l'analyse il y a marqué d'art et mon à l'écouté n'est il va m'attrapeu à la machine conna ma machine ou'ana motel n'ango et qu'elle est tout la mouyasi képana n'ango et cloué la mame la mameine moussoukoutou bachia changement à manteur et à ma souris donc ça se répétait à mon avis il fallait bas on est namuto assala ki masoua motel wana aké koudor les voleurs volé yé pas du motel a kekoko telemote manteur masoua n'amana n'amana et le masoua qu'ouna et thamboula On ne peut pas être puni sévèrement selon la rigueur de la loi. Ce sont des histoires qui ont été déclarées, mais j'ai quand même aimé qu'il y ait des débats sur le budget à 2025. Il y a des cas qui ont été en train de comprendre pourquoi c'est ça le rôle des députés. L'erreur des députés, ce n'est pas de venir ici, on n'en avait pas besoin là-bas. On a besoin de votre contribution. Cette histoire d'inondation a fait victime parmi tant d'autres villes. Aujourd'hui, à Valence, une ville de sud-est à Espagne, il y a plus de 158 morts. Il y a une inondation à Mboulibeti, à Makassi. 158 morts. On n'a pas vu ça ici à Kinshasa, mais on ne souhaite pas qu'il y ait des débats. Mais il faut venir ici. Il y a une ville où 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 il y a trois semaines. Il faut bien réfléchir. Il ne faut pas venir nous raconter des histoires de la rue. Et puis, au moment où il y a une ville où il y a une ville où il y a une ville. Ce n'est pas un débat scientifique. Je dis merci beaucoup de m'avoir attendu dans le micro. Vraiment, je vous encourage, je vous encourage à être unis, à être solidaires pour un Congo nouveau, un Congo fort dans l'avenir. Merci. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? En vrai dire, il a bien dirigé les débats, comme tout le monde le fait. Merci beaucoup. Il a bien dirigé les débats. Pour l'intervention, il y a un mental tapogneau qui a répliqué dans l'acquisition. Il y a un direct au député Morgasco acquisé. Il a construit dans le monde. Il a mené l'adéquat, le développement dans le Kindou. J'étais surpris et même choqué par les propos de ce député. Il est un député du Grand Équateur, apparemment du Sud-Oubangui. Il est de Sud-Oubangui. Ce député-là a dit qu'il a été un député, qu'il a été un député. Il a été un député, qu'il a été un député, qu'il a été un député. Il est en train de traiter des dossiers, des questions aussi importantes aux milliers de députés qui forment une chambre aussi sensible comme l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Apparemment, au moment où il a bandé l'Alobi, il a bien commencé, bien évolué. Et à la fin, c'est là où il va chuter pour dire qu'on peut voler. Mais il est allé construire des routes, de l'université, chez lui. C'est ça le modèle que tout Congolais doit adopter. J'étais vraiment choqué. Et s'il était possible, je ne sais pas ce qui est prévu dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Que ce soit mon amour, mon amour, mon amour, c'est intéressant quand même. Mais non ! Président, l'Alobi, c'est intéressant. C'est là où je dis que je suis choqué. Tout le monde, un patriote, ne peut pas soutenir des propos comme ça. C'est là où je dis que, malheureusement, c'est le lieu où le président de l'Assemblée nationale allait remettre les choses à l'heure, les choses en ligne, pour dire que non, on ne peut pas. D'ailleurs, il avait insinué une phrase là, disons, on ne peut pas soutenir les vols. Tant bien même que ma tata lui-même est revenue. Elle est revenue pour essayer un peu de balayer.